Karila m'a donné le ton à une série de réformes de la politique du logement. Elle dit que le logement est le problème de subsistance le plus difficile auquel la société locale est confrontée. Le logement n'est pas qu'une simple marchandise et notre communauté attend un juste titre du gouvernement qui lui fournisse des logements adéquats. Ceci est aussi une question fondamentale pour l'harmonie et la stabilité sociale. Les troubles actuels à Hong Kong, bien que déclenchés par un projet de loi sur les fugitifs maintenant abolis, sont entrés dans une nouvelle phase. La principale raison des manifestations provient du mécontentement des jeunes vis-à-vis du gouvernement ou de la société en général. Quand ils réalisent que le prix du logement est très cher et qu'ils ne peuvent pas se payer une maison ou qu'ils n'obtiennent pas le travail qu'ils veulent ou que le salaire ne correspond pas à leurs attentes, ils transforment cela en haine contre la société et le gouvernement. La rareté des terrains a entraîné une hausse moyenne des prix de l'immobilier à Hong Kong d'environ 1 million de dollars américains. Mais le salaire moyen n'est que de 2 000 dollars par mois. Le nouveau plan consiste à assouplir le plafond hypothécaire afin d'aider les acheteurs d'une première maison. Les personnes peuvent emprunter jusqu'à 90 % de la valeur d'une propriété jusqu'à hauteur de 8 millions de dollars hongkongais, soit 1 million de dollars américains. Les gens réagissent différemment à cette politique. Prenez-moi, par exemple, mon fils aîné est revenu après avoir étudié au Canada, il va très bien. Mais mon plus jeune fils a un emploi ordinaire. Si je ne l'aide pas, il ne peut pas se payer une maison. Il semble que le plan puisse aider les gens à acheter un appartement, mais il a alourdi notre passif. Cela peut profiter à la classe moyenne, mais tout le monde ne peut pas se permettre un versement initial de 800 000 dollars pour une maison de 8 millions. Pour ceux qui possèdent des terres, les choses pourraient être plus compliquées. Tina Mak a travaillé comme consultante auprès d'investisseurs immobiliers à Hong Kong pendant des décennies. Elle dit que le contexte actuel peut amener des investisseurs à quitter le marché. Et la nouvelle politique semble être une bonne nouvelle pour les acheteurs. Il y a un peu d'instabilité ici et les investisseurs rechargeront toujours d'autres possibilités pour protéger leur argent. Parce qu'ils sont inquiets, ils vont quitter. Et cela pourrait générer les inventaires, car ils veulent vendre à rabais. A mon avis, c'est le meilleur moment pour acheter à Hong Kong. Un responsable de Hong Kong a déclaré que le nouveau plan ne serait pas un facteur déterminant pour le prix des maisons. Le plafond hypothécaire n'est qu'un des nombreux facteurs susceptibles d'influer sur le prix d'une propriété. L'économie mondiale, l'emploi local et l'offre et la demande entrent tous aussi en ligne de compte. Selon Chan Fan, la décision vise simplement à donner une chance à ceux qui ont économisé pour l'achat d'une nouvelle maison. ... ... ...